Le Borgne, qui est une marque française d'outils à jamin, et depuis quelques années, travaille sur les axes de recherche qui sont la pénibilité et la réduction de l'effort. Dans ce cadre-là, on a été voir des ouvriers, des compagnons sur des chantiers, pour voir la manière avec laquelle ils utilisaient les produits. On s'est rendu compte que le coupe-boulon était un outil qu'ils utilisaient énormément et avec lequel ils avaient énormément de mal à couper. C'est-à-dire que l'effort est important, intense et répétitif. À partir de ce moment-là, on s'est dit, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, peut-être qu'on peut trouver un système qui permette de réduire un peu cet effort et d'apporter aux compagnons une réduction de l'effort. On a travaillé sur le procédé. Tout d'abord, on a regardé la démultiplication des coupe-boulons standards, quels principes ils utilisaient et quelles démultiplications ils obtenaient. On s'est rendu compte que le maximum de démultiplications était vers la fin de coupe. Souvent, quand on coupe du rond à béton, on s'aperçoit que le rond à béton est coupé aux deux tiers du mouvement du coupe-boulon. Donc toute la démultiplication qui est à la fin et qui est la plus importante est perdue. On a cherché un moyen de mettre cette démultiplication au début pour que le compagnon l'utilise sur toute la longueur. Donc on n'a pas pris le même système et on est parti sur un système qui est entre la crémaillère et la cam. C'est une première pour nous de présenter ce produit sur le salon. Et donc il sera encore présenté au salon Batimat et sera dans les magasins à partir de novembre, je pense. Merci. Merci. Merci.